Salut à tous et bienvenue dans le Delta Sport après ce long week-end de Pentecôte digne d'un week-end de tout ça. On parlera d'abord de Play-Off et du BCM qui en a fini avec sa saison après une élimination au quart de finale de Play-Off face à Nanterre. Les filles du GBF, elles, jouaient une finale départementale ce dimanche. On parlera également de football avec le suspense pour l'USG et la course au maintien qui va à son plein. Premier rendez-vous, c'était samedi face à la réserve de l'USBC. On a également retrouvé Kevin Denécker et Kevin Zernia qui étaient du côté de Capelle-la-Grande pour un tournoi international U19. Enfin, on parlera de char à voile en fin d'émission avec les championnats de France qui se déroulaient sur les plages de Bredoune, Dunkerque ou encore de Graveline. Et allez, on démarre avec le basket. Donc, on va pas remuer le couteau dans la play avec le BCM, on le sait, il s'est fait éliminer par Nanterre la semaine dernière en Play-Off. Nanterre, c'est loin d'être une surprise, on l'a vu lundi soir dans le match, ils ont battu Chalon à Chalon. C'est dire ce qui est en train de produire l'équipe de Pascal Donadieu dans ses Play-Off. Juste pour vous dire avec le BCM qu'on aura droit à une interview de Dwybex demain, mercredi, donc dans le Delta Sport Insight. Et puis le lendemain, jeudi, vous avez suivi, c'est Hervé Bédélem, le directeur exécutif du club qui viendra ici en plateau répondre aux questions de Michel Vire. Basket, toujours cette fois féminin. Là par contre, il y avait une finale à jouer pour les filles de Stéphane Dupas. C'était la finale maritime face à coups de carque branche du côté d'Ouamil. Résumé en image. Au lendemain, la match de championnat a conclu sur un score fleuve 96 à 92 face à Carvin l'avant-dernier. Avant la fin du championnat, le GBF jouait la finale du district maritime dimanche à Ouamil face à coups de carque branche. Épuisé par leur rencontre de la veille et avec deux rotations sur le bord, les filles de Stéphane Dupas ont encaissé un 24-0 d'entrée. On craint alors le pire et pourtant, le GBF va d'abord limiter la case puis faire son retard. A la mi-temps, il n'est plus mené que de 7 points 51 à 44. Continuant sur leur lancée, les Gravinoises reviennent d'ailleurs à hauteur en seconde période, prenant même l'avantage quelques minutes. Mais la fraîcheur est bien du côté de coups de carque dans cette finale qui reprend la main. Et à 5 minutes de la fin, eh bien, mène 85 à 74. Un dernier baroud d'honneur Gravinois ramènera le GBF à 3 longueurs au buzzer 93-90. Je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. On est cramés physiquement, on a joué à 8 hier. Là, on était 7. On a rattrapé 24 points, ce n'est pas évident. On en a rattrapé 20 sur 24. Mais bon, bravo aux filles de Coup de Caire qui ont fait un super match. Nous, notre priorité, c'était hier le championnat. On l'a réussi contre les 3e championnats. Je suis bien content, mais on n'aimait pas les capacités physiques aujourd'hui pour remonter ces 24 points. On n'a pas manqué grand-chose. C'est la coupe maritime. Bravo à eux. La saison, elle, se conclura dimanche prochain du côté de Boulogne-sur-Mer. Un match à jouer donc pour les filles de Stéphane Dupas, tout comme l'USG. Mais ça, c'était avant de défier au 8 samedi soir la réserve de l'USB-CO pour toujours croire en son maintien. Résumé de la rencontre sur des images de Série Calois. A deux journées de la fin, l'USG n'a plus son destin. Entre ses mains, Graveline doit gagner et espérer un faux pas de ses concurrents directs. Première étape donc, gagner face à la réserve de l'USB-CO. Les hommes de Giuseppe Bianco vont s'appliquer à y parvenir. Bétournet est le premier à se mettre en situation. Et on retrouve l'attaquant Gravelinois à la demi-heure de jeu. Cette fois, c'est la bonne. Benjamin Bétournet à la finition du centre de Roma Clarisse. Ça fait un but à zéro pour Gravelinois. En face, la réaction, elle, est timide pour inquiéter des Gravelinois concernés qui vont doubler le score juste avant la mi-temps. Sur un corner de Bétournet, c'est Rudi Doka qui fait le break. Deux buts à zéro, c'est le score à la pause. En seconde période, c'est Hérédia. Mayombo qui se met en situation le premier, mais ça frappe loupe de peu. Le 4, dangereux, offensivement et attentif. En défense, à l'image du gardien François Cordonnier qui sort la parade pour sortir un coup franc de Fardinier. Gravelin enfoncera le clou à 20 minutes du terme pour éteindre tout suspense. Bétournet, encore lui, sert Mayombo sur un plateau qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 3 buts à zéro pour Gravelin. Puis 4, quand Bétournet, une nouvelle fois, trouve Kevin Château sur corner, seul au second poteau. On sent que dans tous les secteurs, on est en aide progrès. On est en aide progrès défensivement, on est en aide progrès dans la préparation du jeu. On est aussi en aide progrès dans la finition. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça aurait pu être un match accompli s'il n'y avait pas eu ces 5 dernières minutes de flottement où je pense qu'on a manqué d'esprit compétiteur, tout simplement. Et puis, on a fait preuve d'un petit peu de laxisme. On s'est peut-être un peu vus plus beaux qu'on en était. Et c'est ce que je leur ai dit tout de suite à chaud. Il valait mieux que ça arrive là qu'à Avion. La soirée sera quand même ternie par la réduction de l'écart des Boulonnais dans les arrêts de jeu de buts coup sur coup qui clorent le score à 4 buts à 2. Mais l'essentiel est là, puisque l'USJ engrange 4 points au classement. D'une part, on a fait la moitié du chemin et on a gagné ce fameux match qui nous permet de rester en vie. 4 points qui font du bien donc à l'USJ. On va le voir tout de suite en classement. On respire du côté du stade D8 parce qu'avec cette victoire face à la réserve de l'USB So, l'USJ sort de cette zone de relégation. Il y a désormais 2 points sur le premier relégable, je sais, musical. Vu que c'est Aulenois qui prend la place de Graveline. 2 points importantissimes avant le dernier match face à Avion. parce que l'USJ tout simplement réduit l'équation à une seule inconnue, à savoir ne pas perdre du côté d'avion pour rester en CFA2. La saison prochaine, réponse donc samedi prochain. Et forcément, qui dit victoire, dit ambiance de folie dans les vestiaires, à l'image de Mamor Caboret, le défenseur Graveline. La 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 la, et l'UE ! La la, la la la, et l'UE ! Et François Cardonnier, le gardien de l'UEG qui a lancé le champ de la victoire, on l'a retrouvé lundi de Pentecôte en habille traditionnelle orientale. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'à côté d'huile, vous avez reconnu, c'est Kevin Zerniak et Kevin Denecker qui étaient à Capelle-la-Grande pour le tournoi international U19, là avec leur équipe de Dubaï, Retrouvaille. Tournoi international U19 de Capelle-la-Grande, l'équipe de Dubaï fait partie des participantes, avec comme coach deux têtes connues du côté de Graveline, Kevin Denecker et Kevin Zerniak. De retour donc à la maison. Pour moi, toute la famille est là, donc c'est sûr que ça fait plaisir. En plus, on est là avec une équipe de jeunes de Dubaï, donc c'est une journée exceptionnelle pour moi. Je ne pouvais pas rêver mieux en revenant sur Dunkerque. Et pas dit que les deux, désormais entraîneurs, soient les seuls heureux de ce voyage dans le Dunkerque, leurs joueurs partagent également, si ce n'est plus, ce sentiment. C'était important pour eux de venir dans notre coin, on leur avait proposé plusieurs destinations. Et tout de suite, naturellement, ils voulaient voir où on habitait, où on avait grandi. Et aujourd'hui, on est arrivé à Bruxelles hier, on était déjà avec le sourire jusqu'ici. Sur place depuis décembre 2011 pour l'un et décembre 2012 pour l'autre, les deux anciens de l'US Graveline s'épanouissent dans leur nouvelle vie. J'avoue, c'est une sensation assez bizarre, mais je prends plaisir et transmettre ce savoir un peu. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à coacher, même les entraînements et tout, je prends beaucoup de plaisir. C'est une autre façon d'aborder le football, et puis même sur moi-même, j'apprends des trucs, donc je joue différemment. Et bien sûr, les deux gardent toujours un œil attentif sur les résultats de leur ancien coéquipier de l'USG. Et les deux garçons désormais entraîneurs, ça doit faire plaisir. Josépé Bianco resteront avec leur délégation jusqu'à jeudi en terre grave linoise. Nous, on passe maintenant au Charavalle parce que ce week-end, c'était les championnats de France. On a d'ailleurs suivi plus précisément les classes 5 du côté de Dunkerque. Reportage en image. Ce week-end, c'était donc la grande messe du Charavalle avec les championnats de France. Toutes les catégories étaient concernées. La plage de Petit Fort Philippe, elle, était même réquisitionnée pour l'occasion. L'USG, Charavalle de son côté, était une nouvelle fois représentée avec un titre à défendre, celui de champion de France par équipe en classe 5. Julien, Gé, Stéphane, Duhamel et Jérémy devront conserver leur titre. C'est là la première bonne nouvelle du week-end. On finit champion de France par équipe. Donc déjà, c'est super bien d'aller chercher avec un petit nouveau junior ingé qui monte en puissance. Donc c'est un titre qu'on récupère. Après, pour moi individuellement, c'est une quatrième place, une belle quatrième place. Parce que devant les trois premiers, c'est vraiment du haut niveau. Trois anciens champions du monde. Réussir à s'intercaler une fois dans la manche en faisant une manche de deux, c'est super. La satisfaction est donc au rendez-vous pour les classes 5 Gravelinois qui se classent dans le top 10 en individuel. L'occasion désormais de voir plus haut et de taper à la porte du podium. Ça peut faire ma petite place dans le camp des trois ténors. Donc vraiment grandi et essayer de grappiller et essayer d'aller chercher les titres maintenant. Ça serait bien. Les mauvaises conditions climatiques sur la journée de lundi ont achevé. Les organismes qui avaient déjà souffert avec les fortes rafales devant des deux premiers jours de compétition. Mais c'est là-dessus, sur des petits détails, que la victoire se joue. Là-dessus donc que les classes 5 doivent travailler pour devenir encore plus compétitifs. C'est le pire encore aujourd'hui parce que physiquement, c'est vraiment dur. Vraiment, vraiment dur. Ça commence à jouer quand vous faites quatre manches dans la journée de 30 minutes. Physiquement, ça commence à tirer un peu sur les bancs. Ça joue sur la condition physique et aussi sur la préparation du matériel. Sur ce, on y est presque. Et le prochain gros rendez-vous, c'est en septembre 2013 avec les championnats d'Europe qui se dérouleront à St. Peterhording en Allemagne. Voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte pour ce nouveau numéro de Delta Sport. La fin de semaine sera consacrée au BCM avec mercredi Dwijbeck. Jeudi, ce sera Hervé BDLM. Bonne soirée à tous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37. Sous-titrage Société Radio-Canada